Musique Cameroun, solennité de l'Assomption, une tradition de l'église catholique. Merci de rester sur CNN. Musique Célébrée tous les 15 août de chaque année par les chrétiens catholiques du monde entier, la solennité de l'Assomption promémore la montée au ciel de la Sainte Vierge Marie après sa mort, laquelle n'ayant pas connu le péché originel serait ainsi montée directement au Royaume des Cieux. A Douala, les fidèles catholiques se sont réunis à la cathédrale des apôtres Saint-Pierre-et-Paul pour vivre dans la prière de la célébration eucharistique, cette importante fête de l'église. Un moment durant lequel le peuple de Dieu a été édifié sur la foi et l'humilité de la Sainte Vierge Marie. C'est un sentiment religieux qui a atteint un dégré, le dégré le plus élevé, qui a atteint son paroxysme et ce dégré religieux, il s'agit de la Nouvelle Branche. Ensuite, il s'agit de l'ésultation, c'est-à-dire d'un âme de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Par conséquent, le magnifique acte dans son ensemble est un charme pascale, un charme d'humilité et un déminé libérateur. Au sortir de cette célébration mariale, l'abbé Bernard Onatonier, recteur de la cathédrale des apôtres Saint-Pierre-et-Paul de Douala, a dans un premier temps invité les chrétiens à davantage se rapprocher de la Sainte Vierge Marie par la prière du rosaire afin de puiser des grâces ou des solutions à leurs différentes préoccupations. Je vais partir sur un fait qui nous est commun. Peut-être que nous récitons cette prière sans toutefois nous rendre compte de la richesse de cette prière et c'est qu'elle nous ouvre comme espérance. Vous voyez, quand nous récitons le rosaire, le mystère glorieux, quatrième mystère glorieux, nous disons l'assomption de la Vierge Marie, une grande dévotion à Marie. Ça signifie qu'elle est élevée au ciel, corps et âme. Ça signifie que nous qui sommes ici sur la terre, c'est un pèlerinage. La terre n'est pas notre vraie patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Et nous devons nous efforcer de rechercher cette vraie patrie à travers ce que nous disons, ce que nous posons comme acte. Donc c'est aussi la fête de l'espérance chrétienne. Et comme le prédicateur l'a si bien souligné, c'est aussi une fête qui invite la femme à prendre pour modèle, et moi je dirais tout chrétien, à prendre pour modèle de vie notre maman, la Vierge Marie. Parce que quand nous lisons la vie de Marie, ou nous méditons sur cette vie, c'est toute une catéchèse. Suite aux différentes crises qui secouent le monde, et le Cameroun en particulier, le prélat a invité tout le peuple camerounais à profiter de cette fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie pour devenir des artisans de la paix dans leur milieu de vie. En ce jour où nous célébrons cette solennité de notre maman, la Vierge Marie, j'invite ceux qui nous écoutent, chrétiens ou non chrétiens, à se tourner vers le Seigneur par Marie pour prier pour la paix dans notre pays. Je sais que les prières sont élevées pour que cette paix soit effective dans le monde entier, même au Cameroun. Mais ne baissons pas les bras, et que chacun soit un artisan de paix là où il se trouve, dans sa famille, dans son milieu de vie. Et je crois que si nous oeuvrons pour que cette paix existe, avec la grâce de Dieu, elle va exister. Et nous avons foi que cette paix va revenir ailleurs et même dans notre pays, le Cameroun. La fête de l'Assomption, une célébration qui vient davantage nourrir et renforcer la foi des croyants. Sans nul doute, elle suscite également un sentiment de joie dans le cœur des chrétiens catholiques, davantage chez les femmes, qui la considèrent aussi comme la célébration des mères. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est la montée de Marie au ciel. On ne va pas inventer autre chose, ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. C'est le jour de l'Assomption, le 15 août, c'est la montée de Marie au ciel. Et moi, ayant un enfant que la Vierge m'a donné à Lourdes, donc c'est une grande fête pour moi, c'est une grande solennie pour moi aujourd'hui, une grande journée également pour nous, pour toute la famille et pour le monde entier en général. Parmi toutes les célébrations dédiées à la Sainte Vierge Marie dans l'Église catholique, la solennité de l'Assomption, proclamée en 1950 par le pape Pie XII, constitue la plus grande fête mariale. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN.